Cet article mentionne une augmentation de la dotation de l'État de 33% sur la période de survue. Or, si vous mettez ça en rapport au nombre d'étudiants, qui a augmenté de 85%, vous avez un fait simple et précis, qui est que, pour l'État, le coût d'un étudiant à Sciences Po a baissé de 30% sur la période. Nous comprenons parfaitement que des gens aient pu être choqués. Il faut savoir que c'était une rémunération tout à fait exceptionnelle, liée à l'homme. Ce n'est pas du tout, encore une fois, la réalité de l'ensemble de l'institution. Les rémunérations des cadres dirigeants à l'avenir seront votées par le Conseil d'administration et rendues publiques. Elles vont dans le sens de la modération, puisque, comme je vous l'ai dit, nous comprenons que dans la France de 2012, certaines rémunérations puissent choquer.